De retour sur les programmes de Correlay avec le président Daniel Leboucher. Bonjour Daniel. Nous sommes venus vous voir ici à Correlay pour le TNC, pour le Grand Cross, mais vous signez également un ouvrage intitulé La passion du cheval en Pays de Correlay. Tout d'abord, première question, comment vous êtes venu ce lien avec le Pays de Correlay ? Alors, c'est une vieille histoire puisque je me suis installé comme vétérinaire à Correlay en 82, mais je connaissais déjà Correlay pour être venu aux courses avec mes parents, assez régulièrement aux courses de Correlay, on aimait les courses de chevaux en général, et Correlay était un lieu mythique. Donc je connaissais déjà ça, je me suis installé ici en 82 donc, et j'ai fait ma carrière et je me suis intéressé à l'hippodrome, d'abord en organisant un concours d'attelage avec une équipe dans le cadre d'une association affiliée à la Fédération française d'équitation, puisque l'attelage est quand même ma passion, ma discipline de prédilection du point de vue personnel. Et puis après, je suis devenu élu à Correlay et je suis devenu vice-président de la Société des courses en 97. Et j'ai accompagné Hervé de Frenon pendant une dizaine ou une douzaine d'années, et je suis devenu président quand il a disparu en 2017. Alors comment vous avez franchi le pas de se lancer dans l'écriture d'un ouvrage ? Alors je savais qu'il y avait une histoire assez sympathique à raconter sur le cheval de Correlay, sur les courses, sur son hippodrome qui est quand même assez mythique, assez particulier. Je savais aussi qu'il y avait beaucoup d'archives aux archives départementales, la Société des courses en avait aussi. J'avais participé aussi à créer un petit musée à Correlay en 89, donc je m'étais déjà intéressé à l'histoire. Mais ça en était resté là. Et c'est au début de ma retraite que je me suis dit que ça valait le coup de se lancer à faire quelque chose. Je n'ai pas voulu me lancer tout seul parce que c'est quand même un ouvrage assez colossal. Je n'ai pas de qualité particulière en littérature. Et donc j'ai eu l'opportunité d'être accompagné par une association qui propose des ateliers d'écriture, et dont Michel Guillaumard est ici présent à mes côtés et le président et qui nous a accompagné à une équipe d'une dizaine dans le cadre d'un atelier d'écriture. On va demander un petit mot à Michel. Michel, comment il était, monsieur Le Boucher, en tant qu'élève, comme ça, un élève retraité, c'est quand même assez peu commun. Est-ce qu'il était vraiment à fond dedans ? Il était à vide de conseil, j'imagine ? Alors, dans les ateliers, dans l'atelier qui s'appelle Développer un projet personnel, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui s'aventurent sans forcément savoir comment leur travail va aboutir. Et puis, il y a d'autres qui vraiment s'attellent, on va le dire, pour être dans le vocabulaire des courses, qui s'attellent au projet et qui se donnent un certain temps pour le réaliser. Et Daniel fait partie des gens qui, justement, se sont donné les moyens de réaliser leur projet en deux ans. Donc, en deux ans d'écriture, il a réussi à réaliser son travail. Donc, on peut dire que c'est vraiment un bon élève. Très bien, un bon élève. Alors, dernière question, ça va être, pour tous les passionnés, tous les amoureux du cheval qui composent également l'Hippodrome de Corley, mais pas que, où est-ce qu'on peut trouver votre ouvrage, La passion du cheval ? Il est aux éditions des Montagnoirs, mais il est diffusé par Cobreze, qui est une grosse maison d'édition. Et on peut donc le trouver, en tapant ça sur Internet, on arrive sur Cobreze. Il est distribué par Amazon aussi, et donc dans certaines librairies en ce qui concerne la Bretagne. Et en Bretagne, il faut le commander à Cobreze ou Amazon, ou dans les librairies, s'ils peuvent vous le commander aussi. Et alors, comment il est composé, votre ouvrage ? C'est des archives, c'est des histoires ? C'est des archives, c'est des histoires, il y a un petit peu de tout. J'ai fait revivre aussi des textes de vieux livres, parce que je trouvais ça intéressant aussi d'avoir des témoignages. Il y a des témoignages d'Ephrem Mouel en 1842. Ephrem Mouel, on sait qu'il a initié les courses de trop en Normandie, mais on sait moins qu'il est devenu directeur de la Rade Langonnette en 1837, et qu'il a écrit un livre, et qu'il a beaucoup parlé de Corlet. Il aimait beaucoup Corlet, donc j'ai fait revivre certains de ses textes. Donc on y trouve trois chapitres sur l'histoire du cheval de Corlet, trois chapitres après sur les courses, et enfin des chapitres après sur les sports équestres qui se passent ici, donc l'attelage, l'endurance et le concours complet. Et j'ai fait ça aussi, le fil rouge, ça a été aussi que c'est un livre pour le grand public, pour que quelqu'un qui va lire le livre comprenne ce qui se passe quand il va venir aux courses ou aux concours hippiques, si vous voulez. C'était ça mon ambition, parce que quand on comprend ce qui se passe, on aime un petit peu plus la chose, on a plus de plaisir à venir voir. Et c'est un peu l'objectif du livre. Très bien, donc pour tous les amoureux du cheval en particulier, on vous rappelle le titre « La passion du cheval en pays de Corlet » écrit par Daniel Le Boucher.